Je prends la place, s'il vous plaît. Donc, merci, deuxième secrétaire, de donner lecture sur le prochain point de l'art du jour, s'il vous plaît. Maud du Président. Merci. Merci, honorable collègue débuté. Merci. Merci, merci, collègue Bosse, s'il vous plaît. Kite m'poussiv, s'il vous plaît. Kite m'avance. La parole vous sera akwadé, collègue, au moment ou pas te. La parole vous sera akwadé. Non, 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 la parole vous sera akwadé. Vous êtes inscrits, non vous êtes inscrits. Justement, justement, n'avancez. M'avancez, m'avancez, m'avancez. Merci. 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 Merci, collègue Luména, avec la sagesse qu'on vous connaît. Merci. 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 Et comme nous venons de le mentionner, donc c'est sûr qu'il y aura une commission, c'est sûr qu'il y aura une commission spéciale qui sera formée conformément à la Constitution et nos règlements intérieurs à la plus prochaine séance. À la plus prochaine séance. Cependant, 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 cependant. Merci. 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 Si vous êtes dans un état de droit, vous n'êtes pas la police de la Seigneur, c'est le Président. Merci. 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 Donc, en ce qui concerne les quatre ministres qui ont été indexés dans la lettre de la Côte supérieure des comptes, donc pour les quatre ministres qui ont été indexés, ces quatre ministres n'ont pas le droit d'intervenir dans le débat. Merci. 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 Laissez-moi terminer. la deuxième considération pour amener la sérénité dans la salle. nous allons demander aux députés. Nous allons demander aux députés Gladys, aux collègues Benoît de raccompagner le gouvernement parce que le gouvernement ne peut pas être interpellé en partie. Donc, le gouvernement doit être interpellé en tout. Donc, merci. La séance sera reprise la semaine prochaine. Donc, cette séance est en continuation. Merci. Par la séance d'interpellation, est-ce que ça qui est passé là, il y a un agenda ? Eh bien, écoutez, ça qui est passé à part dans l'agenda, non. Mais, tout compte fait, nous, on est entamé au ensemble de démarches et il est révélé que Guénien, le ministre, qui n'a pas rempli les critères selon l'article 172.1 de la Constitution. Donc, la Coup des Comptes lit signifier le bureau de la Chambre des députés à travers son Président suite à des démarches, des demandes d'information que nous-mêmes nous faisons. Donc, il s'agit là d'un point de droit. Donc, un gouvernement, c'est tout le cabinet ministériel. Donc, automatiquement, Guénien, deux, trois, quatre ministres qui, somme toute, étaient nommés en marge de la loi et de la Constitution. Donc, c'est de hors-la-loi. Si j'ose m'exprimer ainsi, le mot n'est pas trop fort. On n'a pas dit que c'est même des voyous qui se retrouvent dans le cabinet ministériel. Donc, je dirais, nous, c'est comme si majorité a célébré victoire, après déclaration président qui annonçait que c'est ça. Pourquoi est-ce que c'est une victoire ? Mais quelle victoire ? Au contraire. Et majorité a capable, certainement, dans une dynamique de négociation de la surenchère. Mais nous-mêmes, nous n'avons pas la bonne fait. Ni négociation, ni surenchère. La situation va mal dans le pays. Donc, nous t'es interpellé pour que nous dit, voilà, 15 mois après, rien n'a été fait. Pourquoi est-ce que le ministre Saoud est déjà installé ? Dis-nous, il y a quatre qui d'autres choses. Eh bien, selon le coup des comptes, il y a Rinaldo Brunet, le ministre de l'Intérieur et des Collectivités Territoriales, celui de l'Agriculture, le ministre Guy Laissez-Delva, qui est comptable de fait, qui était secrétaire d'État, qui était présidé en commission. Donc, voilà, deux ministres qui y ont même nommés, j'en nous disant, hommage de la loi. Et on nous dit que le ministre Saoud est déjà installé des députés. Même les commissions t'as fait un travail. Ça va dépendre des résultats commissariens. C'est qui, qui position Chambre députée a capable de guérir ça ? Écoutez, là encore, c'est une démarche politique que Chambre députée a faite. Mais par rapport à une évidence d'un point de droit, d'une violation de la Constitution. Parce que, avant, nous n'avons été nommé le ministre même, il faut que nous assurions que nous répondions avec critères. Voilà que nous avons fait nommé, c'est alors qu'on s'est rendu compte que nous ne pouvons pas répondre avec critères. Et cela dit, si nous sommes capables, même envisageons une mise en accusation contre le premier ministre Jacques Guilla-Fontain, ce n'est même pas de trop, ce n'est même pas allé à l'extrême. Voilà un premier ministre qui est là pour faire respecter et respecter la Constitution, l'innommé de Moun, et c'est après, tout le monde a rendu compte que nous ne savons pas respecter les critères de l'article 172.1 de la Constitution. Donc, Jodianouka dit que les 16 députés interpellatéraux font beaucoup ? Écoutez, nous sommes dans le combat démocratique, dans le combat pour la vérité, dans le combat pour que le peuple haïtien, il y a deux premiers ministres qui travaillent dans le sens de l'amélioration de la condition de la ville. Merci, c'était le député Abel de Collines. Jodianouka dit que pendant toutes ces séances-là, il y a même ce qu'il y a fait, où il y a constaté qu'il y a un débat, où il y a constaté qu'il y a un débat, il y a un député. Et dès le commencement, il y a plus ou moins une forme de pression, une forme de tension entre nos militants parlementaires. Jodianouka a essayé de préciser et que c'est une séance tout à fait spéciale, c'est comme si, et ce genre de situation, ça, et qu'il y a admetté. Donc, Jodianouka dit que, le député de Collines, il y a déjà dit qu'il y a un gros coup, puisque le débat a été fait pas de plusieurs fois. Nous allons donner un débat a été fait dans le couloir et le Parlement. Mais Jodian, finalement, il y a un député qui a parlé, qui a même annoncé qu'il y a eu pas de chance de rentrer dans la séance. Et que Jodianouka a rentré dans la séance, il n'y a pas d'arrivée, il n'y a pas d'arrivée fini, ça qui a été gagné, et on nous dit que la commission, qui s'était interpellée, est questionée. Sous-titrage Société Radio-Canada